Concernant donc QHN, juste un petit historique de la construction donc c'est une démarche de certification qualité d'éditeur qui est censée répondre aux attentes des établissements de santé et qui a été construite comme on fait toujours au niveau national dans une logique en fait de concertation donc avec les fédérations d'établissements, avec les fédérations d'industriels et pilotés par le ministère de la santé avec l'appui de l'ANS. Donc toutes les questions un peu plus techniques sur QHN voilà vous pourrez les poser par la suite mais ce sera plutôt l'ANS qui répondra. Donc une réponse aux attentes des établissements avec la volonté d'avoir des logiciels testés avant leur installation en production, des déploiements efficaces pour les équipes formées et stables, un support réactif et une visibilité accrue dans la relation client fournisseur. Donc ce sont finalement les clés d'entrée qui nous ont été formulées par les établissements et à la lueur de ces clés d'entrée là et bien les acteurs que l'on a concertés se sont rassemblés pour réfléchir à la manière dont on pouvait proposer un référentiel répondant à ces exigences établissements. Donc les objectifs, principes et cibles de QHN. Donc l'objectif c'est vraiment d'amener les offres industrielles à un premier palier de maturité en matière de qualité, de management. Et donc en termes de principes, on respecte bien sûr les démarches qualité qui existent, qui préexistent côté industriel. On définit un premier palier soutenable par une majorité d'industriel. L'idée c'est d'être vraiment dans une démarche pragmatique et de ne pas mettre, on va dire, la cible trop haute dès le démarrage, mais d'obtenir quand même un premier palier de maturité dont on considère quand même que les industriels sont capables de l'atteindre. Et il s'agit d'une démarche volontaire de l'industriel, c'est-à-dire que là effectivement on n'a pas de levier de posabilité aujourd'hui sur QHN auprès des industriels. Donc c'est vraiment une démarche volontaire de l'industriel. C'est une démarche volontaire. Néanmoins, effectivement, on invite quand même les établissements à en parler aux industriels et à faire un peu de pression sur eux pour les inciter à engager cette démarche-là. Et un des moyens possibles, c'est également de l'intégrer quand même dans vos cahiers des charges lorsque vous souhaitez acquérir une solution, en établissant le fait que l'établissement aura une attention particulière sur les industriels qui sont engagés dans cette démarche. Ça peut être quand même un moyen de faire pression sur eux là-dessus. Concernant la cible, ce sont des fournisseurs de solutions logicielles pour les établissements de santé. Et donc là, on vous a mis la typologie possible, à savoir des éditeurs, des développeurs, des intégrateurs, des fournisseurs de solutions en mode service et également des fournisseurs de dispositifs médicaux. Et donc, le lien avec le programme Open, effectivement, sur Open, on est plutôt sur une cible de, comment dire, d'atteinte de cible d'usage sur de la production de soins. Néanmoins, on ne peut pas décorréler l'atteinte de cette cible avec finalement le caractère qualitatif que vous offrira en fait l'éditeur lorsqu'il vous fournira la solution parce que derrière, c'est quand même un gage de sécurité en matière d'acquisition de solutions. Et donc, le certificat QHN, c'est une garantie de qualité de service, on est vraiment sur une notion de service, des solutions informatiques à destination donc des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé. Donc, il est attribué aux industriels que je viens de vous énumérer avec la typologie qui va bien, dont le système de management de la qualité respecte les exigences du référentiel qui va vous être présenté par l'ANS. Voilà. Et donc, du coup, le certificat QHN garantit les exigences qui ont été explicitées en amont par les établissements de santé. Et donc là, je me répète, à savoir des logiciels testés avant leur installation en production, des déploiements efficaces et réalisés par des équipes formées et stables, un support réactif et un industriel qui doit vous donner suffisamment de visibilité sur l'évolution de ces produits avec la fourniture de roadmap. Sous-titrage Société Radio-Canada